Bonjour chers élèves, prenez votre cahier d'exercice, la page 80, d'accord? On va travailler aujourd'hui le son, je, le son, je, d'accord? Alors, on va commencer par l'exercice 1, je relis. Alors, prenez un silo et une règle. On va relier entre les phrases de la première partie et les phrases de la deuxième partie, d'accord? On va chercher où est la réponse juste. La première phrase, on a Zohra a mis. Zohra a mis quoi? Dans un jardin japonais, ou bien un jus d'orange pour calmer ma soif, ou bien un pantalon rouge. Alors, où est la réponse? Juste, on va relier entre la première phrase et sa réponse. La deuxième phrase, on pourrait se croire dans un jardin japonais, ou bien un jus d'orange pour calmer ma soif, ou bien un pantalon rouge. Et la troisième phrase, je boirai bien. Dans un jardin japonais, ou bien un jus d'orange pour calmer ma soif, ou bien un pantalon rouge. Alors, cherchez bien la réponse juste et reliée entre les phrases. Pour la deuxième exercice, j'entoure les mots qui contiennent le son, je, d'accord? Alors, regardez ici, cette image. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que c'est orange, comme ça, ou bien orage, ou bien orange, ou bien orge? Alors, on va entourer la réponse juste, d'accord? On ne va pas entourer tous les quatre mots. Non, on va entourer seulement la réponse juste. La deuxième image, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que c'est joie, ou bien joues, ou bien jupons, ou bien jupes, d'accord? Alors, entourer la réponse juste. Troisième image, qu'est-ce que c'est? Roux, ou bien roule, ou bien route, ou bien rouge. C'est bien? Ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est original, ou bien orange, ou bien orifice, ou bien ourage? Alors, entourer la réponse juste. Pour l'exercice numéro trois, je relis. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Très bien, il y a la tente Zora, d'accord? Il y a la tente Zora. Alors, ici, qu'est-ce qu'est la Zora? Où est la réponse juste, d'accord? Ici, on a quatre phrases. Zora a mis un pantalon rouge, ou bien Zora a mis une chemise rouge, ou bien le chemin ressemble à un jardin japonais, ou bien le chemin ressemble à un potager, d'accord? Alors, cherchez où est la réponse juste parmi ces quatre phrases. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Zora a mis un pantalon rouge, ou bien Zora a mis une chemise rouge, ou bien le chemin ressemble à un jardin japonais, ou bien le chemin ressemble à un potager, d'accord? Alors, maintenant, on va travailler les exercices de la page à côté. Regardez l'exercice 1. Que dit cet exercice? Je coche quand j'entends le son J, c'est-à-dire, si le nom de l'image contient le son J, on va cocher, d'accord, sous l'image. Sinon, on ne va pas cocher. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Bravo! Juppe. Est-ce que le mot jupe contient le son J? Je ne sais pas. La deuxième image, qu'est-ce que c'est? Bravo! Ballon. Est-ce que le mot ballon contient le son J? Troisième image, qu'est-ce que c'est? Vite, 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 vite. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Nuage. Nuage. Est-ce que le mot nuage contient le son J? Je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bravo! On a chien. Est-ce que le mot chien contient le son J? Orage. Alors, on va chercher. Est-ce que le mot orage contient le son J? Ici, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Cage. Alors, chercher les mots qui contient le son J, d'accord? Et cocher la place où vous avez entendu le son J. Pour l'exercice 2, je coche là où j'entends le son J. C'est-à-dire, si le son J est au début, on va cocher le début. Si à la fin, on va cocher la fin. La première image, qu'est-ce que vous voyez? Giraffe. Bravo! Alors, où vous avez entendu le son J? Est-ce que c'est au début ou bien à la fin? La deuxième image, on a orange. Au range. Où vous avez entendu le son J? Est-ce que c'est au début ou bien à la fin? Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je, nous. Je, nous. Alors, où vous avez entendu le son J? Alors, cherchez la place. Et ici, qui est-ce? Très bien. Jardinier. C'est un jardinier. Alors, jardinier. Où vous avez entendu le son? Au début ou bien au milieu ou bien à la fin? Très bien. Alors, il reste l'exercice numéro 3. Alors, j'entoure quand je vois J ou bien je. D'accord? J'entoure quand je vois J ou bien je. C'est-à-dire, si le mot contient la syllabe J, on va l'entourer. Si le mot contient la syllabe je, on va aussi l'entourer. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Jardin. Très bien. Ici, on a d'un. Ici, on n'a pas je. D'accord? Alors, entourez la réponse juste et bonne chance. Au revoir, mes élèves. Sous-titrage ST' 501